Oui, Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Merci, M. le Président. Comme vous l'avez souligné, M. le Commissaire, la crise que nous traversons nous a touchés au plus profond de ce que nous sommes, révélant nos forces comme nos faiblesses. Parmi ces faiblesses figurent les mutations économiques et industrielles que nous n'avons pas su anticiper et donc accompagner. Privé d'une réelle politique industrielle, nous n'avons pas eu de réflexion pour trouver de nouveaux relais d'activité pour nos territoires. Les secteurs de l'aéronautique et du transport aérien, qui me tiennent particulièrement à cœur, en sont des exemples frappants. Ils sont à l'arrêt depuis le mois de mars dernier, avec un redécollage qui prendra probablement plus de cinq ans. Leur croissance continue de ces dernières décennies nous a aveuglés, à la fois sur leur concentration géographique et sur les besoins de transition profonde de ces industries attendues par nos concitoyens. Au-delà de la transition écologique que le gouvernement accompagne par un plan spécifique au secteur, cette crise nous impose de traiter la reconversion inévitable d'une partie des salariés de l'aéronautique vers d'autres filières d'avenir qui pourraient profiter de ces savoir-fins, de ces capacités d'innovation technologique. Sans cette planification, l'avion France va droit dans le mur. D'ici quelques mois, des licenciements toucheront plus du tiers des employés de l'aéronautique de la région Occitanie et Aquitaine, tant chez les donneurs d'ordre que chez les sous-traitants. Pourtant, face à cette catastrophe de grande ampleur, notre réaction ne couvre pas tous les enjeux. Nous proposons actuellement des mesures d'urgence, de court terme, comme l'activité partielle et la formation. Mais ces dispositifs ne pourront jamais perdurer plusieurs années. Planifions donc une reconversion à grande échelle d'un nombre important d'emplois du secteur aéronautique. Pour ça, j'ai proposé au gouvernement de créer un ambitieux dispositif de détachement, co-financé par l'État et les régions, qui permettrait de mettre à disposition ses compétences de pointe, actuellement à l'arrêt, à d'autres filières d'avenir, existantes dans des start-up ou à créer, dans des domaines comme la robotisation industrielle, les mobilités du futur ou encore l'intelligence artificielle. De cette manière, l'État ne financerait pas des salariés pour qu'ils restent chez eux, mais pour qu'ils aident à construire l'avenir. Monsieur le Commissaire, comment comptez-vous aborder dans vos travaux cet enjeu de planification de notre stratégie industrielle et d'adéquation entre les ressources humaines disponibles et les filières d'avenir ? Je vous remercie. Merci. Fédérer les acteurs. Jean-Luc Laglais, à très juste titre, a dit, mais on risque d'avoir du chômage dans l'aéronautique. Est-ce qu'on ne peut pas proposer à des entreprises, par exemple à des start-up, qui se créeraient dans ces domaines de reconquête, avec une participation des grandes entreprises, de partager les compétences qui vont être inutilisées dans les années qui viennent ? Je prends des exemples. Un pays qui a une entreprise aussi performante que Dassault Systèmes. C'est un pays qui a des atouts incroyables. On a Dassault Systèmes, on a ST Microelectronics, on a le CEA, tout domaine. On a une chaire au Collège de France d'algorithmique. On est extraordinairement avancé parmi les nations sur ces sujets-là. Encore faut-il fédérer les efforts de recherche, de transfert technologique et d'expérience acquise par les grandes entreprises, souvent multinationales, qui sont les nôtres. Encore faut-il réunir tout ça. Ceci est une question politique, et même une question essentielle de la politique. C'est une question qui impose planification, volonté nationale et capacité à fédérer les acteurs. Vous êtes tous des experts des sujets, donc je ne vais pas vous donner des leçons de ce point de vue-là, mais je trouve très intéressant ce que Jean-Luc Laglais a indiqué ou a ouvert comme perspective, parce que c'est exactement ça. Nous pouvons reconquérir des secteurs entiers d'activité à condition de les définir et de fédérer les acteurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose que des appels à projets, où on considère que les propositions doivent venir du tissu des entreprises. Moi, je pense que les propositions doivent être partagées entre l'État, la puissance publique, qui retrouverait ainsi un rôle de stratège, à condition d'avoir une capacité de fédérer les acteurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est exactement ce que j'ai en tête. Et donc, la création ou la précision de cette capacité de l'État, auquel le Parlement peut beaucoup apporter, de définir, en tout cas de discuter avec les acteurs, quels sont les domaines de reconquête stratégique possibles. Pour moi, c'est infiniment précieux. Et c'est comme ça que j'envisage les choses.